Crescendo, alors moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les cafètes, les cafétariats à Carrefour, crescendo. Tout simplement, où il y a la cafétaria pour aller manger le midi. Alors, moi, j'ai fait une modeste carrière de 15 années de football. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de clubs. C'est vrai que j'ai vadrouillé à droite, à gauche. Donc, j'ai fait un petit peu les quatre coins de la France. Alors, je suis passé par Rennes. J'ai joué trois ans à Rennes, après une année à Metz. Je suis passé à Guingamp. Après, je suis reparti à Troyes, où j'ai fait sûrement ma meilleure saison. Où j'ai marqué 30 buts sur les trois ans. Donc, voilà, où on a gagné même un titre, la Coupe Intertoto à l'époque, en 2001, c'était, je crois. Donc, ça, c'est des années qui restent quand même gravées dans la mémoire. Et puis, après, je suis passé par Istres aussi, un petit peu le sud. Après, je suis remonté à Nantes. Et j'ai fait dix mois en Belgique pour aller voir un peu les Belges, pour voir comment ils se comportaient là-bas. Et j'ai trouvé des gens super sympas et super ouverts. Je n'oublie pas ça aussi. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, je ne suis pas sorti par les centres de formation. Donc, j'étais dans un petit club de district à côté de Toir. Et grâce à la Coupe de France, on a su me repérer dans les tribunes, notamment par Patrick Rampillon, qui était directeur du centre de formation de Rennes. Et voilà, ce jour-là, le coach m'a fait rentrer. Je marque deux buts. Voilà, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et je pense qu'il faut avoir une part de chance aussi pour pouvoir réussir dans ce métier-là. Ouais, comme positif, ouais. Ouais, déjà, c'est vrai que la rencontre avec tous ces joueurs de foot et même les salariés des clubs, je pense que c'est important. La relation humaine, je pense que c'est vraiment ça que je mettrais en avant aujourd'hui. Parce que ça m'a permis quand même de rencontrer des personnes que je ne pensais jamais rencontrer, justement. Et puis après, sportivement, forcément, les belles années à 3, comme je disais tout à l'heure, où on a gagné à l'Intertoto, on a fait des belles épopées, on a joué à Wolfsburg, on a joué en Suède, on a gagné contre Newcastle avec des scores de fou à 4-4, ça fait, on a 0-0 à l'aller. Enfin voilà, ça, c'est des bons moments. Et puis après, il y en a eu d'autres. Je pense que la remontée avec Nantes aussi, parce que le club n'était jamais descendu en Ligue 2. Et c'est vrai qu'on nous avait annoncé l'enfer, parce qu'on nous avait dit pour remonter l'année suivante, ça va être compliqué. Et on a réussi à remplir cet objectif-là. Donc c'était quand même... En plus, en étant à côté de chez moi, c'était encore magnifique. A la beau joueur, c'est top, quoi. Alors, moi, j'étais quand même un joueur qui avait quand même un petit peu de pression. Enfin, je pense qu'il faut tout le temps en avoir. Mais c'est vrai que j'étais assez stressé avant les matchs. Mais pendant justement le trajet du bus, avant d'arriver au vestiaire, je pense que je me remémorais souvent les actions où j'avais été bon, ou mes déplacements devant le but, ou ce que j'avais fait de bien auparavant. Essayer de m'appuyer sur ça pour pouvoir les rééditer. Et puis, alors, l'imagerie mentale, ouais, je pense que ça faisait partie un petit peu de mes petits trucs pour pouvoir bien me préparer, je pense. Ouais, forcément, ouais, dans une période sur 15 ans, forcément, on n'a pas que des réussites, mais on a aussi des échecs. Donc j'en ai subi, forcément. Notamment la première, même mon premier transfert, je me rappellerai tout le temps. Je suis passé de Rennes à Metz avec un transfert à la clé. Donc il y a une petite somme d'argent qui est déboursée par le club. Donc forcément, on attend beaucoup du joueur. Et peut-être que ça nous met une pression supplémentaire justement par rapport à ça. Et puis en plus, j'étais arrivé dans une formation qui venait être vice-championne de France, qui faisait les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et avec des gars qui étaient quand même expérimentés, style Sylvain Castendosh, Letizy, Mérieux, Bofin. C'était des vieux briscards, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, une petite pression. J'ai fait une saison vraiment en demi-teinte. Surtout la deuxième partie de saison où j'ai peu joué, dont je me suis retrouvé en réserve. Mais je pense que c'était une expérience justement du foot. Et voilà, j'ai su rebondir. Troyes est venu à ma rencontre. Ils m'ont proposé un bon challenge. Et puis je me suis retrouvé dans un club peut-être un peu plus familial ou disons, moins grande dimension, on va dire. Et puis voilà, là, c'était parti. Je me suis lâché. Et voilà, mais je pense que... Après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu une année aussi à Istres, justement. Je sors d'une année où on joue le maintien. Je me rappelle en Ligue 2. Je me fais une pub à l'GIF. Enfin, je suis opéré d'une pub à l'GIF. Fin de mes deux années à Istres, je me retrouve au chômage. Ça a duré 15 jours. Mais voilà, c'est des moments qui sont difficiles dans une carrière. Mais on peut s'apercevoir que même dans ce monde, comme on dit, qui est très difficile vu de l'extérieur, on a quand même une certaine solidarité. Donc c'est vrai que quand j'ai été à l'UNFP, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont permis de rebondir. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir trouver Nantes, qui était pour moi inespérée déjà à cette époque-là. Mais voilà, alors après, il faut essayer de se mettre au niveau. Et puis, ouais, c'est un petit peu ça. C'est forcément, quand on connaît des hauts, on en connaît aussi des bas dans la carrière. Parce qu'autrement, on serait un top player. Et voilà, moi, comme je vous l'ai dit au début, je suis un footballeur modeste. Donc c'est tout. Ouais, c'est vrai que ça fait partie du bagage aussi du footballeur. Il faut avoir un bon mental. Parce que si on se cache sous la couette et puis on ne bouge plus de chez soi parce qu'on a eu un échec, on n'arrivera à rien. Mais c'est dans tous les métiers pareil, je pense. Et puis, c'est un petit peu ça aussi qui montre la force de caractère du personnage. Alors, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est introverti. Parce que je pense que c'est quelqu'un aussi de réservé, d'introverti. Donc on essaye de se forcer. Mais bon, après, voilà, on essaye de... Déjà, on ne joue pas. Enfin, moi, j'ai toujours... Je ne sais pas comment dire, mais j'ai essayé de donner le maximum. Déjà, pas que pour moi personnellement, mais pour la famille, pour ceux qui te soutiennent, c'est quand même important. Et c'est vrai que quand tu es en mode échec, là, on se dit, bon allez, il faut leur faire voir que tu es quand même là. Tu vas leur montrer que tu es présent quand même. Alors, conversion. Alors, moi, je me suis arrêté en 2011 sur un titre de champion de France de Ligue 2 avec Evian Tonongaïa. Donc voilà, j'étais contraint d'arrêter parce que j'avais une blessure au pied. Et puis voilà, j'avais 35 ans. Donc je pense que pour un attaquant, ça suffit. Donc j'ai fait une année où je suis resté tranquille derrière. Mais après, le groupe Danone m'a permis de rentrer dans leur groupe, justement, en étant commercial. Et en mettant en avant la marque Evian, Evian avec ses os. Donc j'étais en charge de distribuer, enfin de mettre en avant ces marques-là, que ce soit Evian, Badoit, dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc ce n'était pas évident parce que justement, il fallait vraiment forcer sa nature et pousser les portes. Et voilà, essayer de mettre en avant les produits et puis de casser la baraque, entre guillemets. Bon, même si Evian est quand même connu, même au niveau international, donc c'était un peu plus facile. C'était quand même une marque, une bonne marque. Mais bon, ce n'était pas trop mon truc. Je me suis aperçu que ce n'était pas fait pour moi. Et ça m'arrivait parfois de rester même dans ma voiture. Je n'allais même pas ouvrir les portes des restaurants. Et je me disais, bon, allez, je me casse parce que j'étais un peu trop stressé, justement, avant les rendez-vous. Donc voilà. Mais après, non, non, je suis revenu dans le circuit où, justement, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Le BEF à Castelmoreau. Et puis, voilà, je me suis pris au jeu. Et je me suis dit, bah, ouais, en fait, quand on vit 15 ans dans le football, voire plus quand on est jeune, on ne se sépare pas comme ça de ce milieu-là. Donc j'ai continué. Et puis, là, je me retrouve entraîneur des U19 nationaux à Tonon-Evian-Savoie, qui est le nouveau club de la région ici. Non, mais c'est vrai que c'est un métier complètement différent. Moi, je pense que c'est ce que je dis à mes jeunes en maintenant. Je dis, vous allez voir, les gars, quand vous serez entraîneur, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés qu'en étant joueur. Parce que quand on est joueur, on s'occupe juste de sa petite personne, alors que quand on est entraîneur, on essaye de gérer un groupe de 22, 25 joueurs. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, voilà, après, entraîneur, il faut justement les états d'âme de chacun. Et ça, ce n'est pas évident. Et bon, c'est ma première expérience à ce niveau-là. Donc j'apprends aussi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Moi, j'apprends en même temps que vous. Donc ce n'est pas toujours évident. Maintenant, je pense qu'au niveau de la communication, c'est hyper important. Même quand on voit les coachs de haut niveau, ils sont super bien préparés, même dans ce qu'ils disent avant les matchs, après les matchs. Et je pense que la relation avec les joueurs, il faut... C'est vrai que quand tu es joueur, tu ne t'en rends pas compte. Mais entraîneur, il faut aimer ses joueurs, je pense, quand même. Parce qu'autrement, au niveau du rang national, ça ne passe pas. Mais le plus compliqué, ça reste la communication pour moi. Parce que les jeunes joueurs sont quand même... Enfin, ce n'est pas dans un monde à part. Mais voilà, si ce n'est pas toi qui va les chercher pour essayer de savoir ce qui se passe dans leur tête, je pense que ce n'est pas eux qui vont venir te voir. Et ça, il faut essayer de défraîchir tout ça et en tirant le maximum. Autrement, en tant qu'entraîneur, j'essaye de mettre des contenus d'entraînement pour que les joueurs prennent du plaisir. Essayer de m'appuyer aussi sur ma carrière de joueur pour savoir moi, déjà, ce qui me plaisait quand j'étais joueur. Donc j'essaye de le refaire au niveau des entraînements cette année. Et puis voilà, après, on n'est plus dans un projet de formation à cet âge-là. Mais en se projetant quand même par la suite dans un haut niveau. Donc c'est super, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501